Bonjour Blaise Berzinger. Bonjour tout le monde ! Cette semaine avaient lieu les demi-finales et la finale du concours Eurovision de la chanson ! L'Eurovision c'est comme le foot, sauf que ceux qui chantent sont sur le terrain et ils chantent pas forcément mieux. Vous n'avez pas regardé le concours, pas d'inquiétude, je me le suis, farci pour vous. C'est aussi ça, le service public, s'infliger des trucs qu'on n'aimerait pas juste parce qu'on a peur qu'après la population vote pour supprimer nos salaires. Jingle Eurovision ! Alors ce que vous venez d'entendre, c'est donc le générique du concours, et alerte spoiler, c'était le meilleur moment musical de la compétition ! Cette édition a eu lieu à Liverpool, en Grande-Bretagne, mais normalement ça aurait dû être en Ukraine puisque le pays a gagné l'an dernier. Mais bon, non ! Alors ils ont gardé les deux premières lettres, UK, et ils se sont dit qu'on n'y va avec du feu, bien joué l'équipe ! L'Ukraine a gagné l'année dernière donc meh, ils ont triché ! Ils sont en guerre, c'était que des votes d'empathie, trop faciles ! Moi j'ai très envie que la Suisse regagne le concours un jour, donc j'ai envoyé un petit mail d'insulte à Poutine avant de venir. Du coup, si tout se passe bien, on se fait envahir, et hop, on gagne en 2024 ! On peut foutre Henri Dès sur un remix de Digibobo avec Bastien Becker et Fanny de Poules qui twerquent cul-nus avec des Armaïs de la Gruyère, on s'en fout, on gagne quand même, on est en guerre, et c'est sexy ! Réjouissez-vous ! Avant de commencer à faire défiler les daubes, les chansons de cette année, on a droit à un rappel des règles, dont parfois des petites phrases en français, ici l'actrice et maîtresse de cérémonie Anna Waddingham, dont l'accent français est tout à fait charmant. Et aussi tonton que cela puisse être, rappelez-vous que vous ne pouvez pas voter pour votre propre paix, d'accord ? Et franchement, c'est juste comme règle ! Mais c'est dommage de ne pas pouvoir voter pour son propre paix ! Moi, des fois, j'en lâche certains, ils mériteraient clairement de gagner l'Eurovision ! Je vous jure, des fois, un lendemain de choucroute, il y a des harmonies à quatre voix ! Non mais imaginez mon propre paix à l'Eurovision ! L'engouement d'une nation entière derrière mon paix ! Un son qui fait fi du ruchti graven et auquel même les romanches pourraient s'identifier ! Non vraiment, c'est dommage ! Et croyez-moi, certaines chansons du concours ne sonnent pas forcément mieux ! Assez tôt dans le programme, on a eu droit à la chanson Maltaise. Les artistes sont arrivés avec un gros décor qui, très honnêtement, ne rentrerait pas dans l'île de Maltais. Maltais est un pays si petit que mon correcteur orthographique rajoute systématiquement un accent aigu à la fin, tellement l'endroit est insignifiant. Ensuite, il y a eu la Croatie. C'était… Comment vous l'expliquer ? Enfin écoutez… Donc, si vous vous demandiez ce que pourrait donner une parodie de Queen par ChadGPT, ne cherchez plus, c'était là. C'est une bonne van, non ? Je pense que Jean-Marc Richard et Nicolas Taner, les consultants, ont beaucoup aimé, non ? Et puis, il y a ce petit message de Blaise Kerzinger qui dit « Si vous vous demandez ce que ça donnerait une parodie de Queen par ChadGPT, ne cherchez plus, c'est la Croatie ». C'est sympa aussi. Voilà, ouais. Ils ont aimé. On passera à la chanson de la Suisse qui disait « Je ne veux pas être un soldat ». Dommage, c'est obligatoire chez nous. Et on va directement auprès de la Moldavie qui chante en français. Alors, d'aucuns me diront que c'est du Moldave. Je répondrais « Non ». Le chanteur nous propose clairement, et c'est assez cochon, je cite « Des soirées, soirées, léchez-nous là ». On écoute. Alors, vous me direz « Léchez-nous là, quoi ? » Eh bien, la réponse est dans la suite de la chanson. Voilà, la chatte. Mais alors, vous me demanderez « Mais la chatte à qui ? » Eh bien, apparemment, ils projettent, je cite toujours, d'attaquer… C'est la fête des mères. Oui, oui. Ils projettent, je cite, d'attaquer « La chatte à Sarah ». Alors, on salue cette Sarah. Une chanson sur le consentement, donc. Ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas gagné. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai retenu de la première demi-finale. La deuxième avait lieu deux jours plus tard et le ton était différent pour nos commentateurs. Jean-Marc Richard n'hésite pas à dénoncer ce qui ne va pas dans la chanson danoise. Et comme vous pouvez le constater, il y a une autre chose qui pose un problème, c'est l'utilisation un peu excessive de l'AutoToon. Alors, vous vous demanderez certainement ce qu'est l'AutoToon. Eh bien, sachez qu'il s'agit simplement du service automobile de Toon. Question qu'on se pose peut-être, est-ce une bonne situation, ça, commentateur de l'Eurovision ? Attention, voici la minute justification de Jean-Marc Richard. Tout le monde pense qu'on fait la fête, c'est les vacances, mais en fait, c'est énormément de concentration. On voit les commentateurs. Je ne dis pas ça pour dire qu'on est bien payés, parce que non, ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, c'est juste parce qu'on doit être là dans le cabine, qu'on essaye d'être le plus concentré possible, le plus aimable, le plus bienveillant. Mais aussi, des fois, il faut dire les choses telles qu'on les vit. Donc, si je résume, il faut un, dire ce qu'on pense, deux, être sympa, trois, être là et quatre, c'est bien payé. Donc non, c'est pas de la tarte. Et c'est aussi ça, le service public, souffrir pour offrir un service de qualité à la population. Le chanteur chypriote s'est coincé une couille dans la braguette, on compatit, mais priorité au direct, il ne faut pas perdre d'audience. Jean-Marc Richard nous rappelle qu'il est un véritable maître du teasing. Et vous voyez un petit peu ce qui va se passer dans la suite, évidemment, parce que ça va se passer dans la suite. Et puis tout ça, il racontera tout à l'heure. J'en profite aussi pour vous annoncer qu'à la fin de ma chronique, il y aura une fin. Mais écoutez plutôt à présent le CV de la chanteuse islandaise, c'est fascinant. Une jeune femme qui se présente comme une intellectuelle sportive. En fait, elle fait du crossfit, elle aime les bains froids, je cite, elle aime boire des cappuccinos, elle chante dans une chorale, elle a adopté un perroquet. En gros, c'est une connasse. Je vous propose d'écouter un court extrait de la chanson proposée par Saint-Marin. Voilà, pas pour l'intérêt de la chanson, mais juste pour se rappeler que c'est un pays qui existe. L'Albanie a fait très fort jeudi soir en nous proposant une bande originale qui habillerait parfaitement un documentaire sur les fenecs. Dans les profondeurs du désert du Sahara, vêtue de sa robe couleur sable, Kendro, jeune fenec sauvage de 9 mois, atteint sa maturité sexuelle. Jean-Marc Richard et Nicolas Tanner sont journalistes, ils sont pros et bienveillants. Nous on prend des risques en vous disant ce qu'on a préféré, on ne vous dira pas ce qu'on n'aime pas. Et effectivement, à aucun moment on connaîtra les chansons qu'ils n'aiment pas, même quand vient le temps des résultats quand on annonce que la Pologne se qualifie. Paolo ! Mais non, c'est pas possible cette chanson. Mais c'est pas possible. Il va aller jusqu'où Blanca et son solo. Mais non, mais non. Tant pis. Tant pis. Alors, je détacle un peu ces messieurs, mais quand même ils nous font vivre ça avec Brio, le consultant Nicolas Tanner est très très fort pour transmettre la tension et le suspense à l'audience. Écoutez, on est avec lui. Ah là là. C'est aussi ça. C'est aussi ça le service public, transmettre des émotions. Merci de m'avoir écouté et bonne fête maman. Merci.